Merci, nous en venons à la question que va poser Madame Gardiana Melchior à Madame la Ministre de la Culture. Vous avez la parole, ma chère collègue. Trugares, Monsieur le Président. Trugares. Madame la Ministre, ma question porte sur l'avenir de nos langues régionales et minoritaires et sur la place que notre gouvernement veut vraiment leur donner. La Bretagne d'où je viens est très attachée aux Bretons et aux Galops, socle sur lesquels elle a bâti sa culture et son identité. Ce n'est pas la seule langue, le CNRS en a référencé 126 sur l'ensemble du territoire et cette diversité traduit la richesse de notre histoire et de notre culture. C'est pourquoi il faut continuer à les protéger et à les promouvoir. Sur ma circonscription du Finistère, je rencontre les équipes du réseau scolaire Bilingue d'Iwan et des crèches Divesquarn qui proposent l'apprentissage de la langue bretonne par immersion, dès le plus jeune âge. Sur le plan culturel, il existe des troupes de théâtre et des radios en langue bretonne. Oui, la langue bretonne est bien vivante. En 2015, le Conseil régional a signé avec l'État la Convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et il multiplie les dispositifs publics trilingues. Toutes ces initiatives montrent la volonté de ne pas voir s'éteindre cette partie intégrante de notre patrimoine, comme le stipule l'article 75.1 de notre Constitution. En Bretagne et au-delà, des associations ont besoin de reconnaissance et de soutien pour continuer à faire vivre une langue régionale ou minoritaire. Un grand pas en avant serait la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, qui n'a été que signée. Le Sénat, en effet, a rejeté en 2015 le projet de loi constitutionnelle de ratification de cette charte. Je connais l'attachement de notre Président à la langue française et à sa diversité. Aussi, je vous demande si le gouvernement a bien l'intention de remettre à l'ordre du jour la ratification de la Charte européenne et, si oui, dans quel délai ? Trugares. Merci, Madame la Ministre. Merci, ma chère collègue, pour cette question. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les députés, Madame la députée, Graziella Melchior. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de la Ministre de la Culture, mais c'est une gasconne attachée aux langues régionales qui va vous répondre. La pluralité linguistique propre à nos territoires illustre toute la richesse de l'histoire de la culture de notre pays. Si la politique menée a longtemps été hostile à cette diversité, nous considérons aujourd'hui qu'elle est un atout pour la France, et ce, à bien des égards. Il est aujourd'hui reconnu que le bilinguisme, quelles que soient les langues qui le composent, est un atout, et qu'une éducation bilingue favorise le développement cognitif de l'enfant, développe les compétences plurilingues, et culturelles, si précieuses dans notre société cosmopolite. Cela représente également un avantage certain dans le domaine professionnel. Cette richesse, le Président de la République l'a encore souligné le 7 février dernier à Bastia. En ces termes, le bilinguisme, c'est le fait de voyager entre deux univers linguistiques. C'est un enrichissement, une ouverture. Il doit être donc reconnu et développé. Concernant les langues régionales, il s'agit en outre d'un enjeu de préservation de notre patrimoine ancestral. Réaffirmé par l'article 75.1, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Cet article a été introduit dans notre Constitution en 2008. Le gouvernement soutient toutes les mesures qui contribuent à entretenir la pratique et à promouvoir la visibilité des langues régionales, lesquelles demeurent un patrimoine précieux à sauvegarder et à valoriser. Cette promotion, il doit la mener aux côtés des collectivités territoriales, dont c'est également la responsabilité. C'est pourquoi le ministère de la Culture coordonne de nombreuses initiatives visant à valoriser la place de ces langues régionales dans notre société. La première, en apportant un soutien conséquent aux structures d'appui institutionnelles, par exemple au Fils public de la langue basque, de la langue bretonne, de la langue occitane. Deuxièmement, en assurant la présence du plurilinguisme dans l'espace public et en finançant des rencontres culturelles en langue régionale. Troisièmement, il favorise la création artistique en langue de France par des soutiens réguliers aux établissements culturels et contribue également à sensibiliser le grand public en accompagnant la réalisation de films documentaires ou d'émissions radiophoniques. Je citerai à ce sujet le récent partenariat avec RFI qui donnera lieu à une série de reportages sur les langues régionales dans l'émission La danse des mots. Et enfin, le gouvernement est très attaché et très investi dans le soutien à la recherche scientifique sur les langues en danger et dans leur équipement linguistique, dictionnaire, grammaire et bien sûr technologique. Je vous informe donc par ailleurs que l'effort en faveur des langues régionales de l'outre-mer se produit également à travers la mise en place depuis 2011 d'un fonds incitatif pour le développement linguistique. Donc le ministère de la Culture entend poursuivre et amplifier cette action en faveur des langues régionales en lien avec l'ensemble des départements ministériels concernés et dans un dialogue étroit avec les élus, les collectivités territoriales et les associations. Et puis bien sûr, nous allons saluer l'implication de très nombreuses régions et notamment la Bretagne dont vous venez de parler, qui s'investissent de manière très dynamique dans la préservation de cette culture locale. Merci. Je repasse la parole à Madame Melchior si elle le souhaite. Elle n'a peut-être pas entendu la réponse à sa question sur la ratification de la charte. Exactement. Merci Madame la ministre. Oui, effectivement, la question portait sur la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires et je n'ai pas de réponse à ma question, mais peut-être Madame la ministre de la Culture n'était pas la personne à interpeller sur le sujet. Merci ma chère collègue.